La souris qui rêvait de rencontrer le Père Noël Christine Bégel, Hervé Le Goff Mais, qu'est-ce que vous faites là les poussins ? On veut voir le Père Noël, mamie poule ! Vous pensez qu'il va venir si vous ne dormez pas ? Erreur ! Écoutez ce qui est arrivé à une de mes amies souris. Pour Noël, comme cadeau, la souris rêvait de rencontrer le Papa Noël. Elle va se coucher tôt, mais elle dort que d'un œil. À minuit, toujours pas l'ombre, de la barbe à Papa Noël. Oh ! Tric-troc-troc ! Elle décide de partir à sa rencontre. Elle saute sur son poisson volant et s'envole jusqu'au pays des reines. Parce que le petit Papa Noël est un reine. Enfin, c'est ce que pense la souris, hein ? Moi, je ne sais pas. Bonjour, dit la souris en arrivant chez les reines. Lequel d'entre vous est le Papa Noël ? Le plus grand répond. Bon, c'est pas nous. Bon, il est où alors ? Oh, à cette heure-ci. Il doit être en distribution de cadeaux au Pôle Nord. Oh, ben alors, je file. Sur la banquise, la souris croise un ours blanc. Oh, le Père Noël, c'est lui ! Youpi ! J'en suis sûre ! Salut, grenoune ours ! C'est toi, le petit Papa Noël ? Petit Papa ? Non, je suis un grand-papa, moi. J'ai dix petits-enfants, moi. Ah ! S'emporte l'ours en attrapant la souris par la queue. Il la trempe dans l'eau, il la trempe dans l'huile. Et qu'est-ce qu'il en sort ? Une souris verte de peur. Elle court, elle court dans la neige, elle court dans l'herbe. Et bing ! Elle rencontre un âne à bonnet rouge. Oh, c'est toi, le Papa Noël ? Ben non, c'est pas moi. Mais je vais te chanter une chanson, parce que c'est Noël. Cadeau ! Petit Papa's oreille, quand tu descends tes merveilles, avec ta jolie barbe blanche. Mais bien sûr ! Se dit la souris, la barbe blanche. Comment ne pas y avoir pensé plus tôt ? La souris se rend chez le singe à barbe blanche, qui a la tête en bas. Coucou, petit Papa Noël ! Mais c'est pas moi ! Mais c'est pas moi ! Mais j'ai ma petite idée ! Écoute ! Il court, il court, oh, le petit père, le petit père des jouets d'enfants. Il court, il court, le petit père, le petit père des enfants sages. Il est passé par ici, il repassera par là. Allez, cours, cours, souris ! Il n'y a pas de doute, le Père Noël, c'est le furet des bois jolis. La souris le rattrape et... Oh, tu sais, j'ai couru longtemps après toi, petit Papa Noël ! Mais c'est pas moi ! Mais c'est qui alors ? Et où il est ? Et mon cadeau ! Pleurniche la souris. Le furet, ça c'est incroyable, cesse de courir. Il prend la souris dans ses bras, il lui chuchote des mots doux, si doux, si doux, qu'elle s'endort. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, mamie poule ? Que le Père Noël était chez elle tant qu'elle n'y était pas. Et si elle y était, il n'y serait pas, voilà ! Quand elle est rentrée chez elle le matin, elle a trouvé des tas de cadeaux emballés dans de gros paquets. Mais le plus beau des cadeaux, elle l'avait déjà bien au chaud dans son petit cœur. Quel cadeau, mamie poule ! Quel cadeau ! Tous ces nouveaux amis ! Allez maintenant, au lit les otaris ! Et puis, on va voir les deux petits 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 petits